Bonjour, que la paix soit sur vous. Une polémique a enflammé le web catholique, et même au-delà. Un jeune homme du nom de Benjamin est rentré dans une église avec un de ses amis, et tous les deux ont dansé, de manière totalement indécente, au sein de cette église catholique, au niveau de l'hôtel, mimant même une certaine pratique sexuelle. Et donc cela a déclenché une énorme polémique, dans un premier temps au sein des milieux catholiques, mais bien au-delà par la suite, le Twitter francophone dans son ensemble ayant parlé de manière importante de cette affaire. Ce jeune homme, Benjamin, a reçu des insultes, ainsi que des menaces de mort. Il y a plusieurs choses à dire d'un point de vue musulman sur cette affaire, et je m'exprime ici en mon propre nom, et non pas au nom de la communauté musulmane, dans son ensemble. Premièrement, cet acte est absolument choquant. L'intention ici de cet individu, c'est de blasphémer non pas simplement le catholicisme, mais la religion dans son ensemble, de manquer de respect à ce qui est vu comme étant sacré. Donc bien entendu, nous condamnons totalement cela. La réaction des catholiques démontre un retour en force du catholicisme dans l'espace public. Un retour dont j'ai parlé à plusieurs reprises sur cette chaîne YouTube. Un fait intéressant, c'est que ce sont des jeunes catholiques qui se sont mobilisés sur cette affaire, et beaucoup moins de catholiques de la génération des boomers. On voit en effet un retour vers le catholicisme chez beaucoup de jeunes français. C'est un mouvement de fond, selon moi, et cela explique pourquoi aussi, dans notre travail d'appel à l'islam aux non-musulmans, on parle de plus en plus aux catholiques, et que beaucoup de nos vidéos sont à destination précisément des catholiques. Il y a dix ans, on avait plus l'impression que le catholicisme allait s'éteindre progressivement, au profit de l'islam et des églises évangéliques. Aujourd'hui, on voit que le temps fort des églises évangéliques est passé, en tout cas selon moi, il y a une stagnation, au moins au niveau de la pratique de l'engouement. Les médias parlent moins aujourd'hui du phénomène évangélique, et il y a donc un retour d'un certain catholicisme militant parmi la jeunesse française. Cette même affaire, il y a dix ans, n'aurait pas suscité, selon moi, autant de réactions. Ensuite, malgré tout, cette affaire pose la question du deux poids deux mesures au niveau de la question du droit au blasphème, à l'époque de l'affaire Mila. Et je précise que je condamne toute insulte, toute menace contre Mila. Mais on a vu lors de cette affaire, lors de l'affaire Mila, une mobilisation pour défendre le droit au blasphème, afin que l'État garantisse le droit au blasphème. Ce qui ne veut rien dire d'un point de vue purement juridique. L'État français reconnaît de facto le droit au blasphème, qui rentre dans le cadre, en France, de la liberté d'expression. On a vu une mobilisation à cet effet, de personnes issues à la fois de la gauche, et de certaines personnes issues de la soi-disante droite nationale. On a même vu des catholiques soutenir Mila contre l'islam, et prôner de manière hypocrite un droit au blasphème qui n'existe pas dans le catholicisme traditionnel. Il suffit de lire le magistère de l'Église catholique sur ce sujet. Donc certains catholiques, soi-disant conservateurs, ont adopté une posture moderniste pour pouvoir attaquer l'islam de concert avec Mila. Aujourd'hui, alors que la situation est inversée, et que c'est la religion catholique qui a subi un blasphème de la part de ce jeune homme, Benjamin, pourquoi on n'entend pas aujourd'hui des appels à protéger Benjamin sur ces news, à soutenir le droit au blasphème ? Pourquoi Éric Zemmour, qui est très à cheval sur les questions de laïcité, n'en parle pas, ne parle pas de cette question, et ne soutient pas publiquement Benjamin dans son droit de blasphémer contre l'Église catholique ? De surcroît, cette affaire a fait perdre une opportunité professionnelle à Benjamin, puisqu'un jeune chrétien du même milieu socio-professionnel que lui a réussi à le faire virer de son agence. Bon, du coup, le gars à droite, je ne le connaissais pas avant cette vidéo-là. Je connaissais le gars à gauche, parce que, vas-y, il est grave problématique. Mais ce qui m'a interpellé, c'est qu'en fait, il est dans la même agence que moi en Angleterre. C'est l'une des meilleures agences en Angleterre. Et du coup, moi, j'ai envoyé un message à mon agence, et je leur ai dit comme quoi, je ne vais pas travailler avec vous si vous avez ce genre de personnes dans votre agence. Et vu que c'est des anglais, ils n'étaient pas au courant de ce genre de vidéos qu'ils faisaient. Du coup, j'aurais envoyé deux vidéos qui m'ont choqué. Et après deux minutes, ils m'ont répondu, ils m'ont dit qu'ils allaient le virer. Et du coup, il n'est plus dans l'agence. Donc je pense que ça va être une très bonne leçon, parce que vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez sur les réseaux sociaux sans qu'il y ait une répercussion. La répercussion va être sur son porte-monnaie. En sachant qu'on sait très bien pourquoi il était dans une agence anglaise, parce que les agences françaises ne vont jamais le signer. Bon chance, mon gars ! On imagine les réactions si un musulman avait fait virer de son agence un jeune homme qui avait blasphémé contre l'islam. Tout le monde aurait crié à la dictature islamique, à la dictature du politiquement correct, etc. Et je le répète ici, je comprends la réaction des chrétiens qui ont été indignés. Pas de ceux qui ont menacé Benjamin, mais de ceux qui ont été indignés par cet acte de blasphème contre le catholicisme. De surcroît, Benjamin hier a continué dans ses provocations, en allant s'excuser dans une église, tout en dansant. Aujourd'hui, je voudrais m'excuser pour toutes les personnes que j'ai pu laisser. Je ne m'en suis pas rendu compte sur le coup. Je me corrigerai à l'avenir pour devenir une mère personne. Donc, en se moquant totalement des chrétiens et en particulier des catholiques. Merci pour votre attention, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Merci.